Au titre du 185 Diplomatie culturelle et d'influence, Renan Le Gleu tout d'abord, puis André Valigny. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, le projet de loi de finances prévoit une augmentation de la subvention versée à l'AEFE à hauteur de 30 millions d'euros en 2023, afin notamment de financer la moitié des surcoûts liés à la réforme des statuts des personnels détachés. L'autre moitié de ce surcoût, estimé à 7 millions d'euros, sera-t-elle financée sur la trésorerie de l'Agence, déjà mise à contribution à hauteur de 20 millions d'euros l'an dernier pour le financement des aides à la scolarité et de l'aide en faveur du Liban ? Pourriez-vous également nous indiquer où en sont les discussions concernant la hausse de la cotisation retraite, qui devait passer de 11,10% à 27,77% des fonctionnaires détachés à l'étranger, prévu par un décret du 26 avril 2002 et abrogé par décret dès le 2 juin ? Par ailleurs, lors de son discours du 20 mars 2018 à l'Institut de France sur l'ambition pour la langue française et le plurilinguisme, le Président de la République a fixé l'objectif de doubler les effectifs de l'enseignement français à l'étranger, c'est-à-dire d'accueillir 700 000 élèves à l'horizon 2030. Or, au rythme actuel de croissance des effectifs, le doublement n'interviendrait qu'après 2050. Madame la Ministre, ma question est donc simple. Pensez-vous sincèrement être en mesure d'atteindre cet objectif dans les délais fixés par le Président de la République ? Enfin, ma dernière question dépasse le champ du programme 185 stricto sensu et porte sur l'accès des lycéens français de l'étranger aux formations du supérieur en France. Selon l'article du Monde, ceux-ci sont en effet souvent évincés par Parcoursup. Les statistiques mentionnées dans cet article sont révélatrices. Le 27 mai 2021, seuls 20% des 25 000 lycéens français à l'étranger avaient reçu une proposition d'admission contre 54% des autres lycéens. Le 16 juillet 2021, au moment de la fin de la phase principale d'admission, 48% des lycéens français à l'étranger avaient reçu une réponse positive contre 89% des lycéens français scolarisés sur le territoire national ou dans le réseau de l'AEFE. Pourriez-vous donc nous indiquer si des actions ont été prises par votre ministère en lien avec les ministères de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur pour remédier à cette situation ? Je vous remercie, Madame la Ministre. Le sénateur Le Gleu nous a parlé de l'objectif de doublement du nombre d'élèves à l'horizon 2030. Je l'évoquais brièvement. Nous avons eu, M. le sénateur, deux années de pandémie qui ont réellement profondément affecté le rythme de progression tel qu'il avait été imaginé avant que survienne la pandémie. Néanmoins, en 2022, nous avons pu reprendre une trajectoire à la hausse, avec 10 000 élèves scolarisés en plus et 17 établissements créés, ce qui porte le nombre d'établissements créés depuis le lancement de ce plan à 71, donc 71 établissements créés depuis 2018. Nous espérons donc pouvoir rattraper le retard qui avait été pris et tenir l'objectif 2030. Vous m'avez interrogé sur Parcoursup. Les élèves du réseau de l'AEFE ont vocation à rejoindre l'enseignement supérieur français. C'est tout à fait vrai qu'il s'agisse d'ailleurs des élèves français scolarisés dans le réseau AEFE ou de ceux qui ne le sont pas. Cela fait partie de nos axes de promotion de l'enseignement supérieur de la France. Parcoursup est le point d'entrée pour l'ensemble des élèves. Indépendamment des difficultés techniques qui peuvent survenir, il est arrivé que certaines difficultés soient observées, c'est vraiment un plus grand enjeu au-delà de ces problèmes techniques et c'est vraiment l'enjeu de la valorisation de notre réseau de l'AEFE auprès des établissements d'enseignement supérieur qui souvent méconnaissent nos établissements et ne donnent pas la priorité à ces candidatures. Donc il y a des problèmes techniques dont on souhaite qu'ils soient le moins nombreux possibles et dont on souhaite qu'ils soient résolus, mais aussi un travail de conviction à renforcer parce qu'on voit que ça nous a pénalisés. Et je partage avec vous évidemment le souhait que les choses s'améliorent là où il le faut et que les élèves qui ont commencé leur parcours dans le système d'enseignement français à la française puissent rester scolarisés en France. Vous vous êtes interrogé, M. le Sénateur, également sur la trésorerie de l'AEFE. Elle a été augmentée. Elle a été augmentée par l'ouverture de crédit en PLF 3 2020 avec 50 millions d'euros pour les bourses scolaires, 50 millions d'euros de soutien au réseau et les 50 millions d'euros qu'avait déprouvé le PLF 3 2020 pour les bourses scolaires n'ont pas été totalement consommés. Il en reste 30 millions d'euros qui ont été utilisés partiellement par le PLF 2022 donc pour 20 millions d'euros sur 30. Il reste donc 10 millions d'euros qui permettront d'absorber les 7 millions d'euros de l'évolution du statut de résidente, 10 pour 7. Ça va, nous sommes et restons très vigilants sur la situation de la trésorerie de l'AEFE. Il ne faut pas évidemment mettre la soutenabilité de cet opérateur en danger. Mais pour le moment, les choses vont bien et le solde qui est resté nous permet de faire face aux besoins.